Les trahisons sont de retours ! Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français ! Aujourd'hui nous faisons le décompte d'un autre top 10 des pires trahisons dans les animés. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous avons la suite de la machine à mimes, dans laquelle nous passons en revue les personnages d'animés qui s'en sont pris les uns aux autres de façon totalement inattendue. Préparez-vous à tout un tas de spoilers traîtres et à vos captures d'écran. Numéro 10, il ne peut y en avoir qu'un, Dragon Ball Super. Dès le départ, Freezer avait l'air ravi de rencontrer son homologue de l'univers 6 au tournoi du pouvoir. Il lui a même donné de bons conseils pour qu'il améliore sa puissance. Enfin, jusqu'à ce qu'il le poignarde dans le dos et le fasse virer du tournoi. Apparemment, l'ancien tyran de l'espace n'aime pas trop qu'une autre personne occupe son espace. On savait que Freezer était perfide, mais en gros, il a effacé de l'équation son meilleur poteau sans une once de remords. Même pour Freezer, c'est un coup bas. Numéro 9, M comme mutinerie, Sword Art Online Alternative, Gun Gale Online. Depuis l'instant où cette pistolet rose aux cheveux roses est entrée dans le monde virtuel de Gun Gale Online, elle a aidé son meilleur ami en ligne à surmonter tous les obstacles. Et par là, je veux dire qu'elle a snipé tous les autres joueurs en éliminant les retardataires. Mais en PVP, en revanche, l'amitié ne mène pas toujours très loin. En se préparant pour le prochain conflit, M trahi laine et tir à bout portant. Tout ça parce qu'il a peur de perdre la partie. Et c'est comme ça qu'on se fait supprimer d'une liste d'amis. Numéro 8, Shigeki ou le Sanglant, Jojo's Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable. S'il a eu droit à l'un des adieux les plus déchirants de la série, on ne peut oublier le crétin qu'il était lorsqu'il est apparu pour la première fois. Parfois un peu lent et désiré de se faire des amis, ce personnage a assisté Josuke et Okuyasu qui souhaitait devenir riche grâce au pouvoir de son Sten. Malheureusement, il est enivré par le pouvoir des billets et décide de tout voler en allant quand même jusqu'à arracher les yeux de ses anciens amis. Maintenant que j'y pense, il méritait peut-être d'être éliminé. Numéro 7, Akeshi le meurtrier, Persona 5 des Animations. Ceux qui ont joué au jeu ne seront pas surpris et même ceux qui n'ont fait que regarder l'adaptation en animé pouvaient rapidement deviner que ce détective junior était légèrement louche. Et ses doutes ont été confirmés quand ce membre temporaire des Voleurs Fantômes a affronté Ren dans une salle d'interrogatoire. Au lieu de le libérer, il lui tire dans la tête et montre qu'il était responsable depuis le début de ses problèmes mentaux. Sérieux Akeshi, on ne poignarde pas un pote comme ça ? En plus, vous étiez supposé aller manger des pancakes ensemble. Numéro 6, Le vent de Kokoro, Darling in the Franxx. Mais pourquoi faire une crasse pareille ? Bon, ok, Futoshi s'est penché peut-être un peu trop parfois. Après tout, c'était évident qu'il était raide dingue de Kokoro et de son calme depuis le début. Cela dit, elle l'a tout de même bien trahi. Après avoir promis de toujours rester avec lui, elle décide d'un seul coup de changer de partenaire parce qu'elle trouve Mitsuru bien plus à son goût. Et le tout en l'espace d'un seul épisode, s'il vous plaît. Numéro 5, La croisière de la peur et de la haine, Gakkyou Buraikaiji, Ultimate Survivor. L'avidité peut faire de n'importe quel homme un monstre, mais ça n'excuse pas leur comportement. Après avoir concocté une stratégie pour les sauver d'un naufrage économique, Keiji, Andu et Furuhata étaient à deux doigts de quitter le casino en ayant moins de dettes. Tout ce qu'ils devaient faire, c'était payer la caution de Keiji pour le sortir d'une prison impromptue. Apparemment, Keiji avait un peu trop confiance, puisque ses complices décident de garder le plus de richesse possible et laisse Keiji derrière eux en lui enlevant en plus sa dignité et ses vêtements. Numéro 4, Moeka fait sa loi, Stainsgate. Cette femme fatale a un penchant pour les costumes moulants et le meurtre des adolescents à bout portant sans bouger un cil. On parie qu'Okabe aurait préféré le savoir avant d'échanger des mails avec cet agent de CERN infiltré. Apparemment, le scientifique fou a joué avec les voyages dans le temps une fois de trop et il a attiré l'attention d'une organisation mortelle avec un monopole sur le multivers ainsi qu'un groupe d'exécuteurs et d'assassins. Moeka en fait justement partie et il suffit complètement de tuer une personne aussi angélique et parfaite que l'adorable Mayuri. Ah non mais quel monstre tu fais Moeka ? Numéro 3, Ryu est littéralement le diable, Devilman, Crybaby. Et on pense connaître les gens. Alors qu'il se fait passer pour le confident d'Akira, Ryu lâche une énorme bombe lorsqu'il annonce l'existence des démons aux humains et il balance même son meilleur pote Akira aux infos à la télé. Bien sûr je ne fais qu'effleurer la surface puisqu'il est également le prince des ténèbres. Si vous suivez bien, Ryu est donc celui qui a transformé Akira en un démon hybride, a fait tuer son amoureuse, a condamné l'humanité tout entière avant d'avouer qu'il était en fait Satan de la façon la plus relax du monde. Ouais d'accord, je comprends mieux pourquoi son pote est super vénère contre lui maintenant. Numéro 2, Titan et traître, l'attaque des titans. Les titans cuirassés et colossaux sont en grande partie responsables de la nouvelle place des humains en bas de la chaîne alimentaire. Quelle surprise quand on a appris que Rainer et Bertolt étaient coupables. Ils révèlent leur véritable identité dans un moment de folie et s'en prennent à leurs anciens amis dans un véritable acte de désespoir. Autant dire qu'Heren n'était pas très content de s'être lié d'amitié avec ses ennemis jurés, ce qui a mené un combat de titans très attendu. Numéro 1, Garma Mobile Suit Gundam. Voilà ce qu'on obtient quand on embête la comète rouge. S'ils ont l'air très amis, Char n'appréciait pas du tout la famille Zabi qui avait participé à la mort de son père. Du coup, il était ravi de piéger le jeune capitaine de Zéon afin qu'il se fasse piéger par la fédération terrienne. Et ensuite, il se fait propulser dans le ciel. Garma a beau être un crétin royal, on a tout de même eu un pincement au cœur en voyant à quel point Charles l'avait manipulé jusqu'au moment de sa mort. L'ironie, c'est qu'on a droit à cette petite perle plus tard dans la série. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.